Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10 % de la rémunération. Alors, je te présente. Hervé, l'assistante de Gabriel Sardar. Noémie, l'assistante de Mathias Barneville. Bonjour. Et... Pardon. Comment tu t'appelles déjà ? Camille. Camille, voilà. Donc, Camille, tu te mets là. Dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout et tu ne dis rien d'autre qu'elle est en rendez-vous à l'extérieur. OK ? Surtout, tu ne dis pas, elle vous rappellera. OK ? À toute. Et donc, toi, t'es l'assistante de Mathias Barneville ? Oui. Il est comment ? Très bien. Très bien. Pour tout le monde, c'est l'agent le plus horrible du monde, mais pour Noémie, c'est l'homme idéal. Votre femme a téléphoné. Monsieur Barneville, êtes-vous sûr de vouloir continuer à vivre avec elle ? N'importe quoi, là ! Qu'est-ce que tu fais, ma vieille ? Oui, Sophia ? Oui ? Là, c'est la compta. Je les adore. Je n'ai rien à leur dire, mais je les adore. Bonjour, je vais visiter. Salut. Allez, reviens. Camille. Il y a deux filles couchées avec le mec. Mais je n'ai pas le droit de dire qui. Ah, ouais ? Ouais, la blonde. Donc, comme je te disais, tu vois, là-bas, il y a tous les... Vous dites, comment, des classeurs ? En fait, c'est comme des classeurs. Hum ? Bon, maintenant, je vais te montrer le département juridique. Ok. Le nerf de la guerre. Fermeture des portes. C'est là-bas où il y a tous les contrats. Tout ça. Ouverture des portes. Ouverture d'une centrale nucléaire. En Iran, juridiquement, c'est moins compliqué que le contrat d'une star commune. Ici, on met tous les scénarios qu'on reçoit pour nos acteurs. Alors, le scénario, c'est la base de tout. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Ok ? Et là, il y en a moins. C'est qui, Arlette ? Arlette Azemar, la plus vieille agent de Paris. D'ailleurs, elle ne dit pas agent, elle dit impresario. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park ? Bah, c'est elle qui les représentait. Et... Andrea, elle ne lit pas. Tu rigoles ? Ça n'existe pas, Andrea ne lit pas. Andrea lit tout. Et je dis bien tout, de la plus grosse comédie potage qui tâche au petit film indépendant kurde. Elle ne veut pas risquer de passer à côté de quelque chose de grand. Mais qu'est-ce que ça fout, là, ça ? C'est un Gabriel, ça ? Par contre, tu devrais la surveiller, elle a tendance à piquer les scénarios des autres. Salut, Antoine. Salut. Je te présente Camille. Salut. Alors là, c'est la salle de presse. Ok. On appelle ça la boutique, nous. Oui. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Je te présente Camille, la nouvelle assistante d'Andrea. Bonjour. Qu'avons-nous en boutique, mademoiselle, aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique ? Ben, on a un costume Saint-Laurent pour Joystar. Wow. Ben, une robe Prada pour les assez doux, quelques parfums, plein de crème. Tu l'as, le sérum concentré clarté de sottises ? Non, désolée. Toujours pas. Quand les stars récupèrent pas leurs cadeaux, on se sert. Et c'est vrai pour Cécile de France. Elle s'est faite refuser pour le Tarantino à cause de son âge. Ouais. Elle va avoir 40 ans, quand même. T'as vu ? Nathalie a la plus belle vue de l'agence. Cécile ! Il y a Cécile ! Il y a Cécile ? Oui, madame. Gabriel ! Gabriel ! Sous-titrage Société Radio-Canada